bon mario ça veut dire quoi jouer un personnage mémorable bon je croyais que ça se passerait mieux en recrutant une nouvelle mascotte mais non je fais toujours aussi mal secondé salut messieurs mesdames personne non binaire voilà on va parler d'un tout nouveau sujet avec mario c'est comment jouer un personnage mémorable bon je t'ai déjà fait une vidéo sur comment bien jouer un personnage mais c'est pas une chose un personnage mémorable c'est pas non plus jouer au service tu es joué au service je t'avais expliqué que grosso modo c'est quand tu utilises ton personnage notamment pour mettre en valeur les personnages des autres c'est pas ça non plus jouer un personnage mémorable en fait on peut se dire jouer un personnage mémorable ça va être joué à un personnage haut en couleur alors effectivement ça peut faire partie des ficelles on va un petit peu énuméré à tout à l'heure mais c'est pas voilà c'est pas forcément ça grosso motos très simplement en fait jouer un personnage mémorable c'est jouer un personnage dont on se souvient donc je vais donner des voilà je vais proposer des petites techniques pour pour se faire quoi premièrement eh bien il faut que je soigne et sa présentation présentation du personnage tu vas pas faire une description random quand ton personnage va entrer en scène pour la première fois tu vas vraiment soigner le truc génie par exemple avait fait un comment avait fait un atelier présenté son personnage et donc donner des techniques du genre présenter son personnage vous sentez une sorte de scène de pré générique où tu es un peu mj et puis jouer en même temps tu mets ton personnage en scène quoi plutôt que je dirais salut mon personnage il fait 1m85 et les cheveux bleus tu vois les trucs classiques non là tu le mets en scène quoi scène d'action scène de de drama ce que tu veux quoi flashback tu peux aussi faire des trucs de fou présenter ton personnage en slaman il faut imaginer un générique de série télé du genre ouais mon personnage est joué par tel acteur et tout ainsi de suite il va falloir en jeu que tu récapitule alors cette présentation il va falloir la répéter de toute façon il va falloir la répéter pendant tout le jeu pendant toute la campagne si tu rappelles pas que je parle ton personnage a les cheveux bleus par exemple au bout d'un moment tout le monde va l'oublier tu vois donc pas hésiter à redécrire en fait régulièrement son personnage si tu t'arrêtes au fait bon je rappelle le personnage alors si tu as peur que ça fasse un petit peu comment dire un peu téléphoné et ben tu peux mettre ça en situation genre à dans la mon personnage donc devant dans ce miroir et il constate que ses cheveux bleus ont un peu perdu de leur de leur superbe comme ça et un personnage ça n'est pas que des mots c'est aussi des chiffres dans la plupart des jeux de rôle ces caractéristiques le fait qu'il est temps de score en force temps de score en intelligence temps de score dans telle telle compétence ça c'est pareil c'est des choses que tu vas rappeler régulièrement en fait je vous rappelle que mon personnage il a 17 ans de dextérité donc il se faufile partout et ça est évidemment si possible tu fais en situation dire même si mj te demande pas un jeu de compétences ou un jet de ta carac que tu as envie de mettre en valeur sur le monde précis bah voilà tu improvises une petite scène sans enjeu ou voilà tiens je m'ennuie du coup je vais sauter de toi en toi juste pour montrer que j'ai 17 ans dextérité voilà évidemment un truc qui marche aussi très bien prendre un personnage mémorable c'est vraiment classique au classique mais ça marche du feu de dieu comme on a quand même beaucoup d'entre nous avons plutôt une mémoire visuelle c'est de d'avoir un portrait de ton personnage tu l'imprimes et et tu le mets comment tu vois là dessus tu mets à la table devant bien visite de tout le monde tu peux avoir un jingle pour ton personnage je t'avais fait un petit peu de la pub pour bazar des faits c'était une vraie pub cette fois-là voilà qui fait des petits qui avec son genre de visite à le jdr punk elle peut te proposer des voilà des musiques spécialisées pour ton personnage bon sinon après tu peux aussi t'en trouver par toi même quoi c'est pas être pas mal que tu aussi que tu réfléchisses à une ou deux devises ou catchphrase punchline pour ton personnage j'avais une campagne un petit peu kpdp j'avais demandé à chaque joueuse de voilà de trouver une devise pour le personnage il va un joueur il est sa devise son personnage c'était le faire contre l'enfer quoi il aurait peut-être temps en temps tu vas d'autant goûter les bastons évidemment et genre à la fin sur la dernière baston je bus il mourait ou si vraiment c'était c'était chaud quoi il commence à lancer le faire contre l'enfer et franchement je m'en rappelle trop si c'était stylé quoi tu veux cette répétition ça typé bien personnage quoi et ben voilà donc s'il faut soigner l'entrée du personnage aussi sonné sa mort ou son épilogue sa sortie de piste parce que des fois ça peut être la chose dont on va se rappeler plus comme alors il y aura une vidéo sur les morts de personnages et aussi vidéo sur les épilogues de personnages t'inquiète surtout pas bon sinon on fait un petit point science maintenant puisque il ya une nouvelle de la fp qui vient de tomber et en fait ils ont enfin établi la composition chimique de la publicité est en fait bah en fait voilà on sait maintenant de quoi la publicité est composée niveau chimiquement il trouve que c'est de la merde voilà chimiquement pur c'est ça eh bien ça tombe bien parce que c'est le moment de te parler du sponsor cette vidéo le sponsor cette vidéo bon bah tu connais tu connais sans doute display parce qu'ils ont voilà ils ont fait plein plein d'eau psp mais nous on va te parler de 10 pq 10 pq c'est un peu le concurrent beaucoup plus écolo parce que nous on propose un matériau voilà beaucoup plus durable qui veut avoir une seconde vie il s'agit de 10 pq voilà donc 10 pq sont des postes des postes en pq alors c'est vraiment avec une matière molleton et triple épaisseur c'est vraiment parfait donc ils impriment des posters comme ça sur du pq donc il ya tout star wars seigneur des anneaux game game of thrones enfin voilà les pokémons enfin tout il ya même voilà des 10 pq mille vaut donc c'est vraiment c'est vraiment super faisant qu'il s'y t'aime pas le motif tu peux toujours te torcher avec donc voilà 10 pq comme toujours une réduction de 33% si tu tapes le code outsider alors on va continuer un petit peu maintenant que tu m'as bien écouté pour le sponsor on va un petit peu continuer avec donc les petits conseils pour en avoir un personnage bien mémorable et ben ça va être de lui trouver un rôle bien identifiable dans le groupe ça peut être un rôle très utile mais bon jeu de rôle les groupes sont censés être combinatoires fin tout le monde est enfin généralement et beaucoup de gens vont être très utile donc ça va pas suffire à te démarquer du d'être très utile au groupe tu peux avoir un rôle atypique donc par exemple dans les centres il ya des il ya plein de petites missions de vie et c'est que des espèces de classe de personnages de chelou du genre il ya éplore qui est chargé de pleurer de pleurer les morts à la place du groupe il ya confidence qu'une personne baguie va voilà qui va un peu recueillir tes confidences et que tu pourras un petit peu dire tes pensées profondes de tout voilà voilà bon ça c'est une base pour la classe de personnages très atypique au contraire tu peux être un rôle classique mais tu vas jouer de façon atypique genre une bardesse mais métal un guerrier mais poète voilà souvent suffit d'accoler deux adjectifs qui sont pas d'habitude ensemble et ça ça marche bien j'avais donc j'ai connu un joueur il y avait deux personnages qui m'ont beaucoup marqué le premier c'était un soigneur qui soigne et aussi les ennemis en plein combat cirque dans six points un combat s'il avait un ami qui était blessé par parler par les pj il allait soigner l'ennemi tu vois alors évidemment il s'attirait un peu les foudres du résidu quand ils faisaient ça et il y avait à star wars il y avait un c'était lui le pilote du vaisseau et c'était le pilote prudente genre non je vais pas habiller au beau vaisseau surtout on va pas aller dans les astéroïdes on va pas faire des looping des tourbillons ou quoi et s'il était hyper timoré quoi pas du tout dans le canon esthétique on va dire envolé héroïque de star wars comme on fait des pirouettes et tout non on traite un peu son vaisseau comme une voiture volée c'était pas le cas du vraiment j'ai super super gaffe en vaisseau abîmé pas les crocs mais tout voilà ça pose un peu une question c'est est-ce que ton personnage doit être un boulet pour être memorable c'est sûr que généralement les personnages boulet tout le monde s'en rappelle mais pas forcément de façon positive tu vois ce que je veux dire quoi je dirais que tu peux être un boulet si c'est bien fait moi j'aimais beaucoup de soigneurs qui soignaient les ennemis parce que voilà c'était ça restait un personnage noble qu'on pouvait quand même apprécié tu vois le pilote prudent à star wars ça faisait des gros problème de canon esthétique enfin ça cassait vraiment le reste du contrat social on était là pour faire de l'aventuré un petit peu envolé quoi donc je trouvais que ça marchait moins bien voilà et puis bon évidemment là ça fait beaucoup je t'ai donné beaucoup de technique un petit peu solo j'ai un peu rentré dans le collectif et un peu plus loin il faut que tu marques bien tes liens avec les pj souvent c'est peut-être ça qui va rester en mémoire c'est que tu étais l'amoureux de un tel le frère de truc la soeur de machin tu vois le papa de bidule donc marque bien tes liens avec les pj travaille les biens et aussi dit toi un ou deux pnj fétiches de mj quoi alors pour ça ce qui marche bien ça s'appelle les techniques de fusion en fait c'est quand tu as des liens avec des pnj mais qui sont pas très très déterminé le pnj un peu laissé dans le flou eh ben tu peux ce pnj le fusionner avec un pnj du mj quoi donc par exemple je j'étais mj en fait sur une sur une partie où j'avais un pnj c'était une sorte de cannibale innocent c'est à dire que c'était quelqu'un de gentil il avait il était infecté par un virus cannibale donc la nuit manger des gens sans s'en rendre compte quoi et il y avait un joueur son personnage était à la recherche de la femme de la femme de sa vie qui lui parlait dans sa tête il avait jamais vu tu vois et ben en fait du coup on a eu j'ai eu l'idée il y avait l'idée j'ai l'idée de fusionner les deux quoi et en fait il a rencontré le cannibale innocent du coup j'en ai fait une fille si c'était pas très important ce genre c'était la cannibale innocente du coup et en fait il s'avère qu'elle avait la voix donc de sa de sa femme aimée du coup il a protégé puis il permettait de manger des gens tu vois il couvrir un peu ce crime c'était super fort quoi on avait deux concepts intéressants mais en les fusionnant ça vraiment fait un truc fort mais j'ai du coup il était beaucoup marqué par la relation entre le pj et puis et puis ce pnj quoi donc voilà ça rentre dans le truc de faire quelque chose de mémorable alors là c'est moi j'ai été à l'origine de la technique de fusion mais toi en tant que joueur joueuse je peux être à l'origine de la technique de fusion dire tiens je t'emparais d'un pnj du mj bâtir une relation avec lui tu vois évidemment enfin on va les envahir par il dit mais c'est toi l'initiative et je te renvoie d'ailleurs à une vidéo qu'on fera qui s'appelle justement hack la narration hack ton mj et tout pour voir un petit peu ces trucs là ok bah écoute j'espère que tu te souviendras de cette vidéo s'il te plaît abonne bah je te demande de t'abonner pour faire un peu grandir la chaîne et puis aussi les commentaires c'est ça qui fait qui fait vivre la chaîne puis on est là pour échanger vraiment il ya l'intérêt que s'il ya du partage donc voilà je te fais des gros bisous à la prochaine donc C'est parti.